Bonsoir tout le monde et bienvenue au dernier prix-gala. C'est la grande finale de la ravance de l'Off-Story 6 ce soir. Alors on va essayer de vous donner le meilleur prix-gala possible et avec aussi à 19h30 les entrevues avec le grand gagnant de l'Off-Story 6 et également les finalistes. Je voulais simplement vous dire avant de commencer quoi que ce soit que vous avez été près d'un million trois cent mille à visiter le site de l'Off-Story. C'est quand même beaucoup. Et plus de quarante millions de pages visionnées et dix millions de vidéos également. Donc un gros, gros merci. On est vraiment heureux de savoir que vous avez suivi les Lofters et que vous avez été également avec nous. Ce soir comme premier invité, on a Kevin. Comment ça va Kevin? Ça va super bien. Oui, j'apparaît dans l'écran. Content d'être là pour la grande finale? Oui, je suis stressé autant. Beaucoup d'amis. Moi j'ai loin, donc je n'ai pas accès avec les Lofters comme eux. Ils ont accès à toutes les personnes dans les bars et qu'ils se voient. Mais j'étais contente d'aller les voir pour faire ma petite sortie. Qui est-ce que tu côtoies, toi présentement? Tu dis que tu es content de revoir certains Lofters. Cette année, il y en a qui se sont séparés. Ce n'est plus tout le monde finalement qui reste ami. Toi, tu as encore contact avec... La plupart de ma saison. Ok. Rémi, c'est celui que je suis le plus avec. Sinon, Cindy Geneviève, Charles-Éric Arcadio, Cynthia sur Facebook MSN. Puis cellulaire, on se parle des fois. Mais sinon, je n'ai pas grand autre contact. Mais là, ça a été le temps. Ils vont l'avoir. À ce moment-là, d'autres saisons, on attendait. Qu'est-ce que je voulais te demander? Tu l'as suivi? Est-ce que tu l'as suivi, même si tu ne peux pas être ici tout le temps durant les temps chaudes? Oui. J'ai suivi sur Internet toutes les émissions. Je fais mes chroniques radio à Énergie Abitibi. Des chroniques sur le Loftac, tu te disais? Oui. Et sur la sixième saison. Je dis mes opinions. Ce n'est pas juste que je relate les faits. Je dis ce que je pense. Un peu l'opinion, vu que je l'ai faite, comme on se sent des fois à l'intérieur. Comment tu trouvais ça cette année? La dynamique est vraiment différente. Là, c'est la finale. C'est quoi tes prédictions pour les gagnants? Est-ce qu'il y en a que tu trouves qu'ils mériteraient plus de gagner que d'autres? Oui. Premièrement, ma vision d'ensemble de la saison, c'est qu'ils ont voulu miser sur un show qui va être « rough ». Assez, assez de la grosse détresse, parce qu'ils ont essayé de confronter beaucoup de leurs pairs en partant. Ils ont divisé deux groupes. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de stratégie avec ceux des anciennes cuvées. Leur celui 1 et 2, c'est beaucoup plus « je montre qui je suis », puis on est là pour faire le show. Il n'y a pas nécessairement de « twist » du même. Donc ça, c'est venu se confronter, puis on voit qui en sort gagnant, puis qui en sort perdant. Mais sinon, si j'ai une « lofteuse » en or à nommer, c'est « Cini ». Sérieusement, c'est elle qui a eu la plus belle évolution cette année. Elle joue, elle est toujours présente. Tu sais, dans ma saison, elle est un peu princesse. Mais moi, je l'aime comme Cali, parce qu'elle s'assume bien sûr. Mais je trouve que depuis que Cini, Delphine est partie, puis Kevin Kyle a laissé sa place, elle a tellement eu une remontée dans le jeu incroyable. Elle est toujours présente, que ce soit en chicane, « Hey, drôle » avec Sergui, je vais trop rire. C'est comique, ça, à ce moment-là. Cini, elle me fait rire. Je suis toujours de son bord, puis je l'apprécie beaucoup. Ça ne me surprendrait pas qu'elle gare. Comment t'as trouvé la semaine cette semaine? Est-ce que t'aurais trouvé ça difficile d'être là avec toutes les contraintes qu'ils ont mis? Tu l'as écouté, j'imagine, cette semaine. Ça n'a pas été très facile pour les loveteurs. L'espace restreint, déjà là, qui s'est assez clos. Merci. Moi, j'aurais trouvé ça drôle. Moi, j'embarque dans tout, puis j'ai du fun. C'est sûr, avec la mentalité des autres loveteurs, je sais qu'elle a appris ça. Je pense que je ne m'entendais pas très bien avec elle. Mais sinon, je ne sais pas si ça m'affecterait autant, parce que le jeu des riches, des pauvres, tu sais, la guerre des sexes dans la saison, ça ne m'a pas affecté au sens psychologique, parce que j'embarquais après les jeux, puis j'avais du fun. Quel moment t'as aimé le plus cette année? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a retenu des quotidiennes qui nous ont été présentées? Je vais parler en termes d'émotions. La meilleure scène de télé-réalité que j'ai vue à ma vie, j'en ai deux. C'est la scène de Cynthia et d'Arcadio dans la discussion ensemble, je l'ai regardée souvent, et qu'Arcadio a de la peine opérationnelle. Sinon, le jeu du freezing, ça aussi, c'est fameux, c'est vraiment les meilleures idées de la saison, parce qu'on voit vraiment les émotions à l'état pur des loveteurs. Les gens, des fois, peuvent croire que c'est vraiment exagéré. Toi, tu comprends à quel point on peut éclater à l'intérieur de ça, le fait qu'on soit couvés de tout le monde extérieur? Oui, effectivement, on vient qu'on oublie tout, hein? On est vraiment réduits aux valeurs ancestrales, soit la communication parlée, puis pas d'ordinateur, pas de cellulaire, pas d'iPod, tout ce qui reste, c'est que tu fais de la bouffe et tu jases et tu oublies au mec. Mais donc, à la fin, c'est certain, on a une certaine pression, parce qu'on a hâte de peut-être retrouver aussi notre monde. On sent l'appui du public. Juste quand t'es au confessionnal, t'entends le monde applaudir, puis Marie-Pleur dit « Bonjour, Kevin! » Juste le fait que t'entendes le monde applaudir, t'as le goût de les voir, puis je peux comprendre l'espèce de pression qui fait qu'on a plus de tension entre les lorteurs à la fin du jeu. Qui sont ton gagnant de ce soir, tes prédictions? Tu mets sur qui toi qui mets de ce soir? Un gars, David. David, je l'ai connu plus « Player » dans l'Office 3. Maintenant, j'ai vu vraiment le vrai David. Il est bon, il est drôle, il est comique, il est bien improvise. On l'a vu autant fâché que drôle. Sérieusement, mon l'offeteur, c'est lui, puis ma l'offeteuse, comme je disais tantôt, c'est... Et tu crois que c'est eux qui vont gagner ce soir, qui ont des chances de gagner? Oui. Moi, je suis prêt à gâcher... Pas une partie du corps, pas une main, là, mais je suis prêt à gâcher de l'argent. As-tu fait un pari? D'après tant que temps, t'as bien de l'argent, toi? Moi, j'ai pas une scène. Merci, on va vraiment te souhaiter un bon gala. Nous, on va aller rencontrer Arcadio. J'imagine qu'il y a une semaine quand même assez chargée. On va avoir de cellules belles. Merci d'avoir été avec nous. T'es très, très gentil. Salut tout le monde! C'est un bon fâcheur à toi, Kevin. Bye-bye!